Et bonjour et bienvenue à tous, bienvenue ce soir, 17h mercredi. On est le 7 décembre, bientôt Noël, Noël approche, j'espère que vous avez déjà fait votre liste au Papa Noël, nous chère France Virtuelle, on l'a fête, on l'a fête. Donc voilà, très très content d'être parmi vous aujourd'hui, petite semaine de repos, j'ai été malade, on n'a pas eu de stream la semaine dernière. Je suis encore un petit peu prié et malgré tout, ça fait plaisir de pouvoir streamer, de pouvoir voler et de partager des moments ensemble. Aujourd'hui, petit vol, un vol vintage avec un DC-3, donc le DC-3 mis généreusement, gratuitement par Fly Simulator lors du 40ème anniversaire, de la dernière mise à jour. Un DC-3 qui, ma foi, je trouve, est de très bonne qualité, un très bon comportement en vol, etc. Et quasiment tous les systèmes sont opérationnels et fonctionnent en tout cas correctement pour ceux qui sont implémentés. Donc non, très 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 bien, je l'ai testé un petit coup ce week-end, histoire de me détendre et j'ai dit, allez hop, on va le proposer pour le prochain stream, pour ce stream de ce soir. Sans plus tarder, on va directement se diriger sur la piste. Donc, nous sommes à Calvi, nous allons partir direction Nice. C'était annoncé Marseille, mais du coup, c'est Nice, parce que Marseille, ça va faire un petit peu trop long. Donc, on va faire de la navigation à l'instrument, mais également à vue. Trop beau, ouais, c'est beau, les graphismes sont magnifiques, ça te dirait. Donc voilà, donc navigation principalement aux instruments, avec l'Evore, l'ANDB, enfin une NDB, j'en ai pas sélectionné 50, parce qu'il n'y avait pas spécialement besoin, c'est des approches qui sont assez simples. Et puis, donc visuel, on va faire un départ sur la 36, on aura le vent dans le dos, mais c'est un vent léger. Et puis, de toute façon, la piste 36 est préférentielle pour Calvi. Désolé, je vais tousser un petit peu pendant le stream. Et du coup, c'est un tout petit peu la musique. Vous me dites si les choses sont trop fortes, pas assez fortes, etc. N'hésitez pas à me dire, c'est pour votre confort. Plus que pour le mien. Donc je disais, départ de la 36 de Calvi. On va suivre la sortie nord-est. Pour ensuite se diriger vers le point NERAS. Je vais vous montrer, normalement je devrais pouvoir... Alors... Nouvelle fenêtre Google. Non, ça n'a pas fonctionné. Si, elle est là. Alors, Navigraph. Tadidadi, tadam, tadidadi, tadam. Alors, donc voilà, on part de Calvi. On va faire un départ nord-est, comme j'ai expliqué. On va se diriger vers le point NERAS. Qui est le point d'entrée. Un des points d'entrée, en tout cas, pour Nice. On va ensuite se diriger vers Bisbo. Pour intégrer la RNPA. suivi de la VTP. VPT, pas VTP. Ce qui donne, au niveau des cartes. Ceci, donc arrivé à Bisbo. On sera sur la radial 174. 174, donc avec une course de 354 degrés du vore de GSS. GSS qui est... C'est le CAN, c'est juste... Oui, c'est ça. Donc, c'est le vore de CAN. GSS qui est le vore de CAN. Et puis ensuite, une fois qu'on aura intégré correctement la RNP, on passera sur la VPT. Donc, toujours cap 354 jusqu'à intercepter la course 43 de la piste 04 gauche. Pour se poser sur l'aéroport de Nice. Donc, voilà le programme. Je vais essayer de muter un petit peu le micro, quand je vais devoir tousser. Je m'excuse d'ores et déjà si j'oublie ou si je tousse plus vite que mon ombre et que du coup, je n'ai pas le temps de couper le micro. Voilà, voilà. Donc, on va pouvoir y aller gentiment. Donc, nous voici à bord de ce magnifique DC3. DC3 qui n'est pas entièrement cliquable. Il y a encore des petites choses à travailler. Je ne sais pas s'il y aura des mises à jour dessus. Est-ce qu'il va rester tel quel, etc. Je ne sais pas. Mais malgré tout, il y a pas mal de choses qui sont fonctionnelles. Et je trouve vraiment sympa. Il y a deux versions. On a une version avec un ancien tableau de bord, si on peut dire. Donc, c'est cette partie qui est au milieu, là, qui est centrale. C'est le gyropilote. Appelé le gyropilote. C'est l'ancêtre du pilote automatique de nos jours. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué à servir. Mais voilà, il faut un petit peu de pratique quand même. Parce que de temps en temps, ce n'est pas que c'est capricieux. Mais il faut tout le temps être dessus. Ici, on a le panneau de communication d'origine. Qui n'est pas du tout fonctionnel. C'est dommage. Après, avec les fréquences d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de pouvoir l'utiliser. Un petit peu comme il y avait au début du Spitfire. Les fréquences radio sont pré-réglées de base. Et on choisit des canaux. Donc, c'est un petit peu compliqué après de se servir pour ça. Pour dans la vie de tous les jours. Donc, nous avons un panneau ici de communication standard. Donc, avec les coms, les navs, l'ADF et le transpondeur ici. Donc, ça permet de pouvoir être de nos jours, si on peut dire, avec un avion assez ancien. Et il y a une deuxième version. Donc, en fait, la version dépend des livrets que vous choisissez. A savoir que les livrets que vous pouvez télécharger sur flightsim.to Prennent soit une version, soit l'autre. Donc, à voir là, j'ai pris une magnifique livret Air France. Comme on peut le voir. Donc, c'est la livret d'époque. Un petit peu chromée, etc. Magnifique livret. C'est un avion cargo pour ce soir. Pas de passagers. Il n'y a encore pas d'avion passager avec la livret Air France. Et je n'ai clairement pas envie de me mettre dessus pour créer une livret. Donc, s'il y a des gens qui m'ont écouté. Vous voulez créer une belle livret Air France dans la version passager. N'hésitez pas. Je serai preneur. Donc, voilà. Et du coup, la deuxième version est avec le GPS. Le petit GPS Garmin. C'est le... Je ne sais plus c'est lequel. Mais c'est de base. Celui de base, ce n'est pas celui avec le gros écran LCD, etc. Mais ça permet d'avoir un vrai routing avec tous les points, etc. Même les départs et les arrivées avec les ILS. Donc, c'est sympa. C'est sympa. Ça permet de pouvoir voler avec différentes conditions. Là, très clairement, pour voler comme ça, on peut voler aux instruments. Et voilà. Malgré tout, il faut avoir beaucoup d'expérience dans le vol aux instruments pour pouvoir se permettre de voler avec dans des visibilités qui sont très réduites, voire quasi nulles. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment... C'est un bel avion, je trouve. C'est vraiment un bel avion. J'ai eu plaisir à le découvrir. Donc, sans plus tarder, on va commencer directement la préparation de l'avion. Donc, tout simplement, au début, on ouvre... Enfin, on active le switch du grand power, ce qu'il y a pour effet ici. Donc, on voit, on a des volts qui sont passés à 28, sauf erreur. Voici ça, 28. Et on peut voir à l'extérieur que nous avons le groupe de parcs qui est branché. Le groupe de parcs old school de l'époque. Donc, c'est cool aussi. Ça, c'est sympa. J'aime bien. Donc, voilà. Ensuite, deuxième chose qu'on peut faire, on peut allumer les feux de position pour dire qu'il y a du monde dans l'avion et qu'on ne va pas tarder à démarrer les moteurs. Sur ce type d'avion, il n'y avait pas encore de strobe ou de beacon pour prévenir de la mise en route de l'avion, etc. Donc, du danger pour le personnel au sol. Donc, c'est juste les feux de position. Et puis, en règle générale, il y a toujours des mécanos qui sont à l'extérieur. Comme là, on peut le voir. C'est clairement ça. Tous les démarrages moteur DC3 décalent de roues. Donc là, on voit bien, il décale de roues. Et un extincteur au cas où le moteur prend feu. C'est extinction tout de suite du moteur. Et le personnel au sol, il asperge le moteur pour éviter que la carlingue prenne feu. Donc, voilà. On va continuer notre petit tour. J'ai fait une erreur. J'ai pas accès ici, au centre de gravité. Et ça, ça va m'emmerder. Je peux pas changer le centre de gravité ici. Et ça, ça m'embête. Ça, ça m'embête. Au niveau du poids. On va essayer de changer le centre de gravité un peu comme ça. À mon avis, ça va pas aller. Ce qu'il faut savoir, c'est un bug, on va dire, entre guillemets. Cet avion-là, avant de rentrer dans le simu, il faut aller lui changer le centre de gravité. Parce que, de base, il est un peu trop vers l'arrière. Et ça nous embête pour le décollage. Et c'est assez chiant. C'est assez pénible. Et on va voir si ça va aller. Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai rien dit. Et bien, du coup, c'est bon. Ouais, on va être bien. On va être bien. Donc oui, de base, votre centre de gravité, il est à peu près là, comme ça. Et vu que c'est un avion, déjà, qui est incliné, avec une roulette de queue, pour les décollages, ça pose beaucoup de problèmes. Parce qu'il a tendance à rester comme ça tout le long de l'accélération lors du décollage. Et ce qui fait qu'il décolle quasiment directement et prend énormément d'incidence. Donc il faut au maximum mettre le centre de gravité vers l'avant. Donc là, comme ça, il est bien. Ça va nous permettre, voilà, quand il va prendre la vitesse au décollage, il va se lever, comme tout avion, avec une roulette de queue. Et ensuite, on va pouvoir le faire décoller dans les paramètres normaux. Donc, tip top. Donc là, on est bon. Donc là, du coup, on est bon au niveau du poids, du carburant et du CG. On va pouvoir commencer les préparatifs pour le décollage. Il est quelle heure dans le jeu ? Il est 16h. Alors, je vais mettre un peu plus tôt. Ça nous permettra de ne pas arriver de nuit. Parce qu'on n'est pas du tout, en tout cas, on n'a pas du tout prévu d'arriver de nuit. Donc voilà, j'ai mis un petit peu plus tôt, comme ça. Il y a un peu plus de lumière, etc. Et puis, on est parti. On va faire la mise en route, la préparation un petit peu de toutes les informations qu'on va être obligé de rentrer au niveau de la navigation. Et puis, go. Donc, on est vu. Ok, on est comme ça, on est comme ça. Très bien. Alors, pour débuter, ici, donc l'hydraulique, il est bien ouvert. Ici, hop là. Donc ça, c'est les réservoirs à carburant gauche et droite. Donc le gauche, on le met sur le moteur de droite. Et le droit sur le moteur de droite. Ce qui est un petit peu plus logique. On pourrait faire autrement, mais clairement, c'est comme ça qu'on va le faire aujourd'hui. Ensuite, ici, on est bon. Ça, c'est bon. Ça, je peux l'ouvrir. Ok, donc au niveau du carburant, on est bon. Pardon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va pouvoir également mettre la batterie. Comme ça, ça va permettre d'avoir un petit peu les instruments d'allumé. Et puis, on va gentiment. Ça, c'est bon. On va commencer par démarrer le moteur numéro 1. C'est 1 ou 2 ? Non, c'est 2. Eh bien, il n'y a pas, en fait, de numéro. Il n'y a pas de numéro sur les moteurs. Donc, moteur de droite. Alors, pour démarrer les moteurs sur cet avion, il y a un ordre à respecter. Et ce n'est pas très compliqué. Mais voilà, il ne faut pas se couper, sinon ça ne démarre pas. Donc, déjà, on allume les magnétos. Ensuite, on allume la pompe de gavage. Alors, avant la pompe de gavage, ce qui serait bien, voilà, c'est de mettre en noto riche au niveau des manettes de richesse. Plus je vais parler, plus je vais tousser. Maintenant, on peut allumer la pompe de gavage. Ensuite, on va sélectionner ici le moteur de droite sur l'engineize, l'engineize, energize. En gros, on va envoyer de l'électricité. Voilà. Voilà, donc là, on le met sur le moteur de droite. On va attendre quelques secondes. Ensuite, on va allumer le mesh. On va attendre 5 secondes. 4, 3, 4, 5. Et on allume le primeur. Et normalement, voilà, on a le moteur qui démarre. Ah, il a calé. Il a calé parce que je n'ai pas mis les proper. Ah non, c'est bon, il n'a pas calé, je n'ai rien dit. Il est démarré, très bien. Donc, moteur numéro 1, démarré. Donc, on peut couper la pompe de gavage. Ici, on peut se remettre sur OFF. On peut jeter un petit œil à l'extérieur. Donc, on voit notre magnifique petit moteur démarrer. On va y mettre à peine de gaz. Au niveau gaz, on est à peine en dessous de 10. On va se mettre à 10. Voilà, 10, c'est très bien. Voilà, mille tours, minutes. On va, hop là. On va du coup démarrer le moteur gauche. Donc, même principe. On met le magnéto. La pompe de gavage. Ici, on met sur left. On lance le mesh. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et le primer. Et voilà, le moteur démarre. On a la petite fumée. Juste derrière. Un petit peu... Une petite animation bien sympa qu'ils ont... que les modders ont ajouté. Je trouve ça assez sympa. Pareil, le son du démarrage moteur est sympa. Donc, on peut couper la booster pompe. Ici, on se remet sur off. Et puis... Et puis, c'est bon. On va pouvoir mettre l'inverteur sur... On ? Non. On va le laisser sur auto. Je ne vais pas le mettre sur on. Il n'y a pas besoin. Compa light, on allume. Les lights du panel, on allume. Et puis... Et puis... Et puis... Et puis, voilà. Pito et heater. Les températures, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus à combien on est. Est-ce que j'ai un métard sur Calvi ? Est-ce que j'ai un métard sur Calvi ? Alors, température 14 degrés. Donc, on n'a pas besoin. Est-ce que j'ai celui de Nice ? Non, je n'ai pas celui de Nice. Et bien, on regardera un petit peu plus tard. Et puis, s'il faut... Donc, s'il faut, on le mettra en vol. Donc, on est prêt. On est quasiment prêt à partir. Il reste encore les checks à faire. Donc, on ne va pas s'amuser à les faire. Mais on peut très clairement les faire. Donc, un petit peu comme avec un DR400 ou un Cessna. On monte les RPM. On coupe les magnétos. Un coup droite, un coup gauche. Pour voir si on perd bien les 1000 tours minutes. On peut faire aussi avec la réchauffe carbure. On peut également tester au niveau de la mise en drapeau des moteurs. Donc, non. Clairement, on a été un très très bon add-on. Je suis vraiment très très content et très satisfait. On a les portes qui sont toujours ouvertes derrière. Donc, ça se passe ici pour fermer les portes. Ici, c'est la porte arrière. Et ici, la porte avant. Ça, c'est pour les chocks. Et ainsi que les extincteurs. Pour l'instant, on va les laisser. Et puis, on va pouvoir également retirer le Grand Power. Parce que c'est bon. Là, on est sur nos moteurs, sur nos génératrices. Donc, tout va bien. C'est vraiment pénible. Je ne vous souhaite pas d'être malade. Au niveau... On va se mettre à 250. Donc, ça, c'est le réglage. Pour la Decision Altitude. Si on peut dire. Pour l'atterrissage. Je le règle maintenant. Je le mets à 250. De toute façon, on sera au visuel. Il fait beau à Nice. Comme un Calvi. Donc, on n'aura pas spécialement besoin de tout ça. Maintenant, on va rapidement... C'est pas ça. C'était ça que je voulais. On va rapidement préparer un petit peu notre navigation. Donc, on aura besoin de prendre un cap au 350. Je n'ai pas une vue un peu plus près du... Ah, c'est là. Donc, un cap au 350. Pourquoi il me... Ah oui, c'est là. Non ? C'est là ? Ah oui, c'est là. Bon, j'ai regardé. Je suis allé trop loin. Eh bien, soit il va doucement, soit il va trop vite. Alors. 350, c'est ici. OK. 300. 350. 340. 330. Ouais, c'est bon. 350. Donc, on aura besoin de prendre un cap 350 pour intercepter la radiale de AZR. AZR, la fréquence est 109.65. On va rentrer 109.65. Là, on la passe en active en cliquant ici. Là, elle est en active. Avec une radiale au 297. Donc, la radiale, on va la régler ici. Ça, on va l'enlever. Sinon, on va strictement y avoir. Donc, la radiale, en fait, on va la régler ici. Et on a dit... Non, c'était pas ses touches. Non, c'était pas ses touches. C'est là. On a dit une radiale au 297. Ça va pas très vite, comme ça. C'est pas rapide. Alors, Donc là, on est au 297. On avait dit 17. 295. Voilà. Et 297. OK. Radiale 297. Et puis, jusqu'à interception de la radiale 255 de STP. Ça, c'est le Vordes Saint-Tropez. Vordes Saint-Tropez qu'on va mettre dans la nav 2. Et la nav 2, donc, Vordes Saint-Tropez 116.5. 116.5 ou 50 ? Voilà. 116.5. Hop. On l'active. Et puis, on peut déjà mettre les fréquences suivantes qui nous permettront de tout de suite changer après, de switcher pour pouvoir suivre notre cap. Donc, on prendra la direction de Bisbo au cap 273 à l'altitude, il faudra être à l'altitude de 3000 pieds à Bisbo, jusqu'à interception de la radiale 354 de CGS. Et CGS, c'est 109.20. On va mettre 109.20 tout de suite ici. Et puis, on aura l'ILS 95 ensuite. Est-ce que je le mets en 2 ? Non, parce que j'ai besoin de la radiale. Je vais le mettre ici quand même. 109.2. Voilà. Comme ça, on utilisera la nav 2. Et je vous montrerai comment on suit les deux différentes avec la nav 1 et la nav 2 au niveau des radiales. Et du coup, là, je vais mettre l'ILS. Donc, 109.95. Voilà. Comme ça, tout est prêt. On a déjà toutes les fréquences. Je vais juste me rajouter. Et je suis bête parce que je ne l'ai pas noté sur mon papier. Tac, tac, tac. Tac, la NDB de CV de Calvi, c'est 375. Ok. Alors, 375. Voilà. Ici. On est sur ADF, il me semble. On l'entend. On entend bien le son de l'ADF. On va essayer de monter le volume. Non, je ne peux pas. Dommage, je ne peux pas monter le volume de l'ADF. Mais je l'entends bien. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on capte déjà l'ADF. Je vais mettre speaker sur nav 1. Comme ça, dès qu'on entendra les bip-bip, c'est-à-dire qu'on captera le vore de Nice à ZR. Et puis voilà. Donc, transpondeur 7000. Et puis voilà, on va se diriger sur la piste. Gentiment. Et sûrement. Tac, tac, tac. Une dernière goutte. C'est fou, le café. Qu'est-ce qu'il refroite vite ? Pressurisation, c'est bon. Le cap, on est bon. Ah oui. La chauffe-moteur, vite, 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 vite. J'ai oublié de l'ouvrir. J'ai oublié de l'ouvrir. Eh bien, on n'est pas mauvais. Au niveau de la température, là, voilà, ça monte gentiment. On va monter un petit peu les RPM, histoire que ça chauffe. Voilà. Là, on est déjà dans le verre. Là, on est au-dessus. C'est normal, on est au sol. Au niveau du frein de parc, il est émis. Ok, donc ça, c'est bon. Juste une dernière chose. C'est celle-là. C'est pas ici que je veux aller. C'est juste là, voilà. Là. On met à peu près 3 degrés, on va dire, de trim en piqué. Pour éviter, justement, ces petits soucis de l'avion qui cabre après avoir fait 4 tours de roue et puis qui prend n'incidence pas possible et avec un gros risque, justement, de vitesse qui chute et de décrochage. Ok, eh bien, c'est tout bon. On va pouvoir partir. On va rouler tout droit et puis entrer sur la piste là-bas. Même si, normalement, on n'est pas censé le faire comme ceci parce que là-bas, c'est une petite piste. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors, on ralentit à peine l'RPM. On va pouvoir lâcher le frein de parc. J'ai enlevé, hein ? Ah non, j'ai pas enlevé. Voilà, c'est bon. J'ai enlevé les cales de roue. On est prêt à partir. Bon, il y a le petit véhicule là, c'est pas grave. Il va pas nous gêner plus que ça. L'avion roule tout seul. On peut mettre les lumières déjà. Donc, il n'y a pas de lumière de taxi. C'est les lumières de landing. Un petit peu comme certains petits avions de l'aviation générale. Surtout à l'époque. À l'époque, un petit peu de tous ces avions. DC-3. Ouais, on va pas continuer sur le taxi là parce que le taxi est vraiment petit. Il est là tout de suite. À leur époque, il n'y avait pas d'obligation d'avoir des lumières de taxi. C'était des lumières tout court. Elles s'appelaient landing light. Ça dépendait des avions. Ok, donc là, on est pas mal. On va pouvoir s'aligner. Ah, j'ai un freeze. Ouais, c'est revenu. Parfait. Essayer de s'aligner correctement. Ok, Fran Park. Dernière chose à faire. On est bien aligné. On va là-dessous. Et on va cliquer sur cette petite molette verte. C'est le blocage de la roulette de queue. Roulette de queue qui est ici. Donc ça va permettre à la roulette de queue de rester droite. Et à l'accélération, voilà, il va rester, l'avion va rester droit le plus longtemps possible jusqu'à ce que la queue se lève. Et après, comme tous les avions, ça va être guidé par la gouverne. Oui, la gouverne. Et puis, on peut laisser désactiver. Donc, en tout cas, activer la roulette de queue en cas de fort vent de travers. Histoire de pouvoir, au démarrage, pouvoir diriger l'avion. Parce que sinon, c'est pas possible. Ok. Eh bien, pour moi, tout est bon. Les paramètres moteurs sont corrects. Verts, vert. Ici, on est en train de redescendre. Ici, on va se mettre en position décollage. Juste, hein. En position décollage. Et on refermera après les capots moteurs. Donc ça, en fait, c'est le refroidissement des moteurs avec les capots qui sont ici. Donc au sol, on les ouvre en grand. Pour le décollage, on les ouvre un petit peu. Parce qu'on n'a pas encore un gros flux d'air qui rentre dedans. Et puis, on va beaucoup demander de... On va énormément solliciter les moteurs. Donc ça va chauffer. Et puis, dès qu'on aura décollé, on pourra de nouveau les fermer. Et après, pendant le vol, on gardera un petit peu les paramètres pour voir s'il faut ouvrir, fermer, etc. Pour refroidir les moteurs si besoin. Allez, on est parti. On enlève le frein de parc. Et on accélère. Allez, c'est parti. Plein de gaz. Ok, voilà. La roulette de queue se lève. On arrive à 80. On peut commencer à tirer sur le manche. Ça y est, on décolle. Pari au positif. On rentre le train. Donc pareil, pas eu besoin des flaps sur le décollage. C'est un avion qui décolle vraiment très bien. Pas besoin d'utiliser de flaps. Donc de ce côté-là, on est top. Voilà. Là, on va pouvoir primer un petit peu. On va lâcher le palonnier. On va faire notre virage droite pour rejoindre la plage qui est juste devant nous. C'est pas notre point de sortie, mais en tout cas, c'est la pointe de sortie de la piste pour se diriger vers le point de sortie nord-est. Donc on entend déjà le vor. C'est déjà une très bonne chose. On va regarder un petit peu les instruments. Maintenant, on va mettre nos paramètres moteurs pour la montée. C'est 36. Ici, c'est 24, 25 au niveau des RPM. Et on est censé monter entre 105 et 110 nœuds. C'est notre vitesse de montée. OK. Donc on voit qu'on a capté les deux vores d'ailleurs. Les deux aiguilles sont activées. Je vous montrerai un petit peu après. Là, je vais trimer un peu l'avion. Là. Histoire que je puisse être un petit peu plus libre de mes mains. Parce que là, pour l'instant, je suis quand même pas mal obligé de jouer avec le manche. OK. On va tourner vers la droite pour se diriger vers la sortie nord-est là-bas. Et j'ai dit qu'on montait altitude de 8 pieds. Je ne voulais pas dire marque. Mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Ah, encore un petit freeze. Décidément. Ok. Donc le bout, le bout juste ici. On a un phare, normalement. Je ne sais pas si on le verra. Je ne sais pas si on verra le phare. Peut-être si on se rapproche. Et là, le phare. Et c'est notre point de sortie. C'est un petit peu la tête. Regardez les instruments. Je vois une lumière. Est-ce que c'est la lumière du phare ? Non. C'est une maison qui est dans l'eau. OK. Why not ? On est bien au niveau des vitesses. Au niveau des températures, on est bon. Donc ici, on va pouvoir... Non. En l'autre sens. Fermer. Alors, voilà. Ici, on ferme. Je n'ai pas mis les pompes, les booster pompes pour le décollage. Ce n'est pas très grave. On n'a pas spécialement eu besoin. On va forcer à monter encore un peu. On ne va pas tarder à arriver. Donc là, on le voit, le phare, je pense. Alors non. On ne voit pas le phare, mais ils ont mis une grosse montagne. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On va dire que c'est ça. Donc là, on va prendre un cap 350. Et on va se diriger sur la radiale du vore. Attention, l'avion a démonté avec le virage. 36. Le bateau est bien tombant sur le cap. C'est un avion où il faut beaucoup regarder les instruments. Ça, on n'y échappe pas. Donc au niveau du cap, on est pas mal. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre d'intercepter la radiale. Attention, on arrive un petit peu sur la gauche. On a grimpé un coup. On a perdu un peu de vitesse. De nouveau un peu trimé. Également, on est parti bien sur la gauche. On a le vent qui nous pousse pas mal, quand même, au final. Ok, alors ce qu'on peut faire. On peut activer notre gyropilote. On va l'activer maintenant. Donc là, il descend. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'il monte. Non, monte, s'il te plaît. Là, il suit le cap. Au niveau de l'altitude, c'est encore pas ça. Mais on va regarder. Là, on a accéléré. Donc c'est tout à fait normal. On contrôle nos vores, etc. Ça, c'est bon également. C'est bon. Ici, hop. Et puis, ici. Par contre, maintenant, il monte trop. C'est capricieux. C'est vraiment capricieux. Et puis, c'est ultra sensible. Donc, il faut faire des petites, petites corrections à chaque fois. Il ne faut pas vouloir y aller trop brutal. Là, on est pas mal. On est à 1500 en montée. Au niveau des paramètres de vol, on est bon. Les températures, c'est toujours correct. On est redescendu un petit peu, là, au niveau... On va rouvrir, on va rouvrir un petit peu. Voilà. Histoire de refroidir. Ici. Allez. Oui, veux pas. Là, j'arrive pas. Ah, si, ça y est. Voilà. Tip top. Comme j'expliquais, en fait, ça, c'est pour couper l'hydraulique un peu comme à la manière du 737 où on met... Alors, il faut baisser un peu le nez. Un peu à la manière du 737 où on met le train sur off pour éviter une trop grande pression hydraulique. Dans les canalisations, etc. Et puis que les pompes, elles tournent tout le temps, en fait, en permanence. Et pas mal. Je vais couper la petite sonnette. De toute façon, vous, vous l'entendez pas tellement. Je sais pas... Non, on peut pas monter les volumes. Ça, c'est pas pour le volume. Non, on peut pas monter les volumes. Dommage. Quoique. Ah, c'est déjà à fond, en fait. Donc, non, c'est dommage. On peut pas monter les volumes. Ok, donc. Le but. Toujours jeter un oeil un peu partout. Sur toutes les données de vol. On est à combien ? Oula, on approche des 10 000. On va monter un petit peu trop. Donc, on va redescendre. On tire un petit peu tout de là. On va pas prendre trop de vitesse. Et du coup, on va pas se mettre en palier. On va descendre. Parce que moi, je voulais être à 8 000. 10 000, c'est un peu haut. Vous voyez, on arrête 5 minutes de regarder les instruments. Et voilà, quoi. On va pouvoir ralentir un petit peu les paramètres moteurs. On va laisser en descente gentiment, tranquillement. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Et du coup, voilà. Donc, on est en train de suivre le VOR. Le VOR, on est censé aller direction NERAS. Notre point d'entrée pour la procédure d'approche. Arrêtez de descendre. On est en descente. Pas trop. Voilà. Est-ce que je vais dire ? Donc, pour intercepter la radiale, on voit ici, là, la radiale de notre VOR. Ici, on a la flèche. La grande flèche blanche, c'est la nav 1. Et la flèche verte, c'est la nav 2. Nav 2, donc, c'est le VOR de Saint-Tropez. Et la flèche blanche, c'est le VOR de 10. Et du coup, donc, on part pas direction le VOR parce qu'on veut intercepter une radiale. histoire d'être sûr d'être sur notre point. Donc là, on a une radiale au 297, qu'on a rentrée ici. On voit qu'on a le VOR qui est sur notre gauche, là-bas. Et donc là, on voit tout gentiment, tout tranquillement, la radiale ici, qui est en train de se rapprocher. Et quand elle sera pile au centre, ça veut dire qu'on sera pile sur la radiale. Et on aura normalement, ici, sur les boussoles, et ici, un cap au 297. On va augmenter un petit peu la descente. Niveau de la vitesse, on est bien. On va essayer de pas dépasser les 200. Ah, ce qu'on peut voir. C'est que notre avion, c'est la maquette artificielle, on va dire que c'est notre maquette. Et je place la barre, là, l'espèce de grand ovale. C'est ce qui permet de dire où est l'avion, en fait, par rapport au plan. Et là, on voit, en fait, qu'il est un petit peu en dessous. Donc, je demande de descendre, de descendre. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, quand la barre blanche monte, on descend. Et quand elle descend, on monte. C'est subtil. Et donc, on continue de se rapprocher de la radiale, gentiment. N'oubliez pas. N'oubliez pas d'aller, de rejoindre les réseaux. On va avoir toutes les infos, que ce soit pour les streams, tout simplement pour la VA. savoir ce qui s'y passe, les choses que le staff nous concocte et nous propose à tout le monde, aux pilotes, etc. Pour toujours agrémenter et augmenter un petit peu le réalisme de nos vols. Et puis, également, l'étendue. D'ailleurs, petite info pour ceux qui ne le savent pas, qui ne l'ont pas encore vu. On a rajouté les lignes co-chair de la compagnie Fin Air. Donc, ça fait pas mal de vols avec quelques avions supplémentaires qui sont bien sympathiques. Juste au niveau du cap, là. Ah, on sentait bien que ça avait bougé un petit peu. Et du coup, ça fait pas mal de vols. Prochain stream, je pense, ça sera un avion. Ça sera un vol sur une ligne co-chair de Fin Air. Ce qui permettra de faire découvrir, déjà, les lignes, ce qu'on peut y faire. Et puis, cette magnifique région de la Finlande, enneigée en ce moment. Donc, top. On n'a pas beaucoup de neige en France, mais côté finlandais, ils ont déjà de la neige. On va régler nos paramètres moteurs sur 24. Sur 25. Et normalement, on est censé garder une vitesse de 199. On est en palier. On est pas mal. Ici, on est bien. C'est top. Je ne sais pas si je peux régler ça. C'est pour ça. Ça, non. Ça, c'est pour activer. Non, je ne peux pas le régler. Je vais essayer de ne pas te retoucher. On a dépassé la radiale. Donc, on va... Allez. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, parce que du coup, il faut qu'on aille dans l'autre sens. J'ai dépassé la radiale. Je discute énormément. Et puis... Soit il tourne pas, soit il tourne beaucoup trop. On est à gauche, s'il te plaît, mon ami. On va aller rattraper la radiale. Parce que du coup, on a fait un peu n'importe quoi. Je fais beaucoup d'explications. Et puis, je ne fais pas le reste. Attention à la vitesse. Pendant le virage, on est en train de perdre un petit peu d'altitude. On va faire un gros, gros virage. On va essayer de rattraper rapidement notre radiale. On l'a dépassé il n'y a pas trop longtemps, donc ça va. Le vol va être un petit peu plus long du coup. On va être un petit peu plus long du coup. On est en train de la rattraper gentiment C'est passé la bouche là Et on va se mettre au cap 260 Paramètres de vol, les vitesses, tout ça, les températures Un peu haut ici Pourtant c'est ouvert Tac Ça c'est bon, ça c'est bon Et ça c'est bon On se rapproche gentiment de la radiale C'est bien La deuxième radiale C'est 255 On est bien En fait il faudra attendre que l'aiguille verte Soit au niveau du 255 Ici Pour changer les fréquences Donc là hop On va faire notre virage droite Au cap Déjà 2,90 On descend c'est bien Parce qu'on est un peu haut On descend c'est un peu haut Pas tout à fait sur la radiale Donc on va garder un cap 2,90 On va pas le mettre Le 97 tout de suite C'est juste C'est 2,97 Tac 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 Oui c'est ça 2,97 Et puis on a On a également un peu le vent Qui nous pousse Donc ce qui fait que On a du mal à se rapprocher Et puis Pareil Dès que Dès qu'on se rapproche D'un vore Plus on s'en rapproche En fait Plus il est difficile De garder la radiale En tout cas à la main Comme on est en train de le faire Descendre un petit peu l'altitude Parature on est un peu chaud Au niveau Au niveau carburateur Hello Zflow Désolé Au moment où tu arrives Bah Petite canne de tout Bienvenue à toi Ça fait plaisir de te voir J'espère que tu vas bien Allez petite vue extérieure Sur ce magnifique Magnifique DC3 La magnifique compagnie en France Petit screen Est-ce qu'on commence déjà A voir la côte ? Oui on voit les montagnes là-bas Les montagnes de Les Alpes De l'Italie là-bas Je pense qu'on va commencer A voir un petit peu Nice Juste devant nous Ça va super Mais toi ça va mieux depuis ? Écoute Je suis encore un peu pris Je pense Ça va durer Entre une à deux semaines J'ai bien été malade À partir de De vendredi Où j'étais vraiment Vraiment mal au point Donc Donc voilà Ça fait le tour gentiment Mais Voilà voilà Ça fait On va attendre un petit peu Prendre son mal en patience Et puis se reposer On va aller légèrement sur la droite Sur la gauche Pourquoi j'y suis sur la droite ? Ouais les aiguilles qui sont de plus en plus sensibles Normal hein Vu qu'on se rapproche Du vore C'est tout à fait normal Comme j'expliquais Et du coup on attend Donc là Que je réfléchisse 3 4 5 6 Donc 4 5 6 7 Donc là on est au 270 Quand on sera au 255 Au niveau de la petite aiguille verte On changera les fréquences Et on commencera déjà A aller Dans la bonne direction Ce qu'on peut faire C'est Légèrement ralentir Légèrement je dis bien Et on va Ah bah je me trompe à chaque fois de touche Et on va légèrement demander Enfin légèrement On va demander à notre avion D'entamer la descente Qui 20 Et là 25 Voilà Alors qu'il n'accélère pas trop Au niveau radial on est bon Ici on est toujours bon Pas trop mal Les températures C'est toujours un peu chaud Et pourtant on est full ouvert Je ne peux pas ouvrir Ah si non Je peux ouvrir plus On va voir si ça aide A refroidir un peu Alors ensuite Direction Bisbo Ça sera un cap 273 Jusqu'à l'interception De la radiale 354 Quand on sera sur la radiale 354 On captera On pourra regarder pour capter L'ILS C'est bien On descend gentiment On n'accélère pas On est toujours à 190 C'est top J'ai peut-être commencé à descendre Un peu tôt en fait Ralentir la descente C'est vrai que c'est un avion Qui ne vole pas Super vite On a 7500 On va rester à peu près là Et du coup on va augmenter un peu Les paramètres moteur Ici on va remettre 24 Ici on va remettre A près 34 C'est bien L'avion est stable Et bien On est toujours sur la radiale Et on attend On attend et on contrôle Ok j'ai ouvert les capots Mais malgré tout Ça chauffe Ça chauffe de ouf Le Dungeon Celui-là il est Ça il n'y a pas besoin De toucher Pas mal Du carburant Ouais C'était pas ça Que je voulais Le right L'auxiliaire Il y a largement Assez de carburant Ça a changé la destination Oui C'était prévu d'aller Donc à Marseille Mais très clairement Je n'avais pas le temps De faire un si grand vol Parce qu'avec un DC-3 Forcément ça prend énormément de temps Et je voulais un petit peu Montrer les procédures La navigation avec l'Evors Donc ça me permettait En allant à Nice D'avoir 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 tout de suite D'Evors Et de pouvoir Expliquer les radiales Etc Donc voilà Non c'était C'est sympa Je trouve comme petit vol Et puis La procédure est un peu mieux Que sur celle de Marseille Au niveau de Nice Avec Avec Petite 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 RNP Et puis RNP Pardon Suivi de la VPT On est un petit peu au dessus De 6500 On est bien On va rester comme ça Exactement sympa Et puis les arrivées à Nice Sont toujours bien Donc là on continue De se rapprocher du VOR On est toujours à peu près Sur la radiale C'est top On continue comme ça Nos paramètres sont bons A part la température Je ne sais pas pourquoi Je n'arrive pas à la faire descendre Quand tout est grand ou vert Là on est dans le vert Là on est dans le vert Mais ouais Clairement La température De l'air et du carburant C'est pas top Autant là je suis Je suis full open Je ne peux pas faire mieux Ok Donc on a la radiale La radiale de Saint-Tropez Qui est en train de se déplacer Ça veut dire qu'on est en train De se rapprocher gentiment Du point Neras Et dès qu'on a notre radiale Sur le 255 Virage gauche Cap 273 Pour interception De la radiale De cannes Radiale 354 Et il faudra qu'on descendre Au niveau 2000 2000 ou 3000 3000 3000 pour Bisbo Et puis dès qu'on aura Intercepté la radiale On pourra descendre Au niveau 2000 On monte un petit peu Un petit cran vers le bas M2 Donc la vie On va descendre un peu Et on remettra un cran vers le haut Tu n'as pas été à Nice Ou ça fait longtemps Que tu n'as pas été à Nice C'est deux choses différentes Attention Ah les approches sur la 22 Sont magnifiques Sont magnifiques D'approche à la main En 737 J'en ai fait tellement Avec le 737 Avec le 733 Toujours autant de plaisir Une fois le dernier virage effectué Et bien aligné Sur la 22 droite Ah là là Mais quel plaisir Ça fait longtemps Voilà Ecoute prochain vol Prochain vol C'est sur 10 Tu n'as pas le choix Augmenter un petit peu le virage On va mettre un petit peu De virage à droite Parce qu'on est en train De se rapprocher de la radiale Ça serait bête De l'overshooter Et puis de partir Sur la gauche De la radiale Et puis également Ça nous permet De bien rester dans l'axe Et puis de bien contrôler Notre Notre radiale Ici De De Saint-Tropez Et d'ailleurs 45 50 55 C'est bientôt C'est bientôt Donc Il va falloir rester attentif Et on ne va pas tarder A switcher On a dit Il faudra prendre un cap 273 J'arrête pas de le dire Mais à chaque fois Je l'oublie Après en ce moment Je veux le principal Ouais en Amérique Ouais American Christmas Tour Est sympa Est sympa Oh il est trop sensible 273 Ok Donc là on a passé Le point d'Eras On prend un cap 273 Pour aller direction Bisbo J'avais perdu C'est dans l'autre sens Et on va Commencer la descente Donc on va réduire Réduire les paramètres moteurs Et on va descendre Pas trop Pas besoin d'aller trop vite Non plus On va descendre jusqu'à 3000 pieds Et du coup On va changer notre fréquence Ici on va se mettre en 109.20 Allez c'est 109.20 Euh mince Oui si c'est bon Et je vais préparer déjà Donc la 109.95 Qui est l'ILS Ça pour le prochain On sera bon On va prendre un cap Un petit peu plus Euh Là on est au quoi Là on est au 260 Ok On va prendre un cap 260 Pour être sûr d'intercepter Correctement le Euh Le Radial Puis on va même diminuer Encore un peu Euh Les paramètres On va se mettre à 20 Ici à 15 Voilà Et ça va descendre Gentiment Et du coup Au niveau de la radiale On a dit C'était Euh Radiale 354 Alors Alors 360 655 54 Alors on est à peu près là On a Nice qui est par là On continue On continue de descendre On ralentit gentiment C'est bien Et on est à 5000 pieds On continue à descendre Tip top Je regarde Je regarde On continue de descendre Окille Quand il y a Gad Et c'est toujours bon On arrive à 4000 pieds On va ralentir un petit peu Notre descente On va se mettre à 500 500 pieds minutes A peu près On va pouvoir remettre un petit peu De paramètres moteur On va pouvoir remettre un petit peu 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 Au niveau des lumières etc On est pas mal Est-ce que j'ai Non c'est pas la météo que je voulais Je devrais pouvoir avoir le métar de Nice On a une température de 11 degrés Donc on n'aura pas besoin Des pitots, des hitters Donc ça c'est bien Et on a un quenage 10-10 Ok On laisse toujours 180 On continue de descendre On est à 3500 pieds Donc on va pas tarder Et à stopper notre descente Ah magnifique avion Magnifique avion Le soleil est où ? Et en approche de jeunesse Bon doucement la caméra Doucement Calme Donc on a Bisbo Qui est à peu près A peu près ici Donc Ou ici Donc virage droite Cap 354 Et après on s'aligne Et on va se poser Ok on approche des 3000 pieds Gentiment remonter un petit peu l'assiette Hop j'ai mis un cran de 3 Voilà Et on va remettre un petit peu De paramètres moteur Un petit peu J'ai dit calme toi José Pourquoi je dis tout le temps José ? Ici on va 23 Voilà Ici à peu près 32-33 Et on devrait pouvoir garder les 182 Ah j'ai le jeu qu'à planter ? Non c'est bon 109.20 Voilà on a basculé également Ok donc là on est bien Ok l'altitude c'est pas mal Petit cran ici 350 40 45 50 J'ai un doute Sur mon Sur mon efficacité Ils auraient du mettre une petite ligne Là je suis à 60 Ah non c'était juste Là on est à 60 On est en plein nord Là on est à 55 Ouais c'est ça 55 54 Un petit nuage Tout va bien Et coucou Origine Comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien T'arrives pour la finale approach Entre guillemets C'était combien ? 109 AZR 109.65 Je vais remettre le 109.65 ici Hop là Impeccable Et bien ça fait plaisir Ça fait plaisir Je suis pas entièrement remis Petit tangine Je pense Parce que Presque tout le monde Y est passé à la maison Donc je pense que Je l'ai attrapé aussi Donc voilà Mais ça fait plaisir Ça fait plaisir de voler Ça fait plaisir d'être avec vous C'est un petit peu Les paramètres moteurs Parce qu'on a accéléré Et c'était pas du tout Mon but Faire attention Je vais pas descendre Voilà On va essayer de garder Les 3000 pieds Donc Bisbo est par là Sauf erreur Ouais c'est ça Donc on va Gentiment C'est ça On tourne vers la droite On tourne la molette Vers la gauche On va gentiment commencer Et entamer notre virage Parce qu'on a la radiale Qui va Qui va très vite Se rapprocher Fasse un petit peu attention Également À l'altitude Quand on prend le virage Il a tendance à piquer un peu Par contre du coup Je pense que là Je l'ai bouffé un petit peu La radiale On va également ralentir Allez hop Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Allez on va prendre un cap Donc 3,5,4 Hop là Je suis allé trop vite 350 355 à peu près Voilà Donc on voit On se rapproche de la radiale Donc c'est top On va être un petit peu On va être un petit peu À côté Ce qu'on va faire C'est qu'on va Tourner à peine plus Pour pouvoir L'intercepter un peu mieux On va Je vais reprendre à la main Je vais juste Aller régler Notre course ici Au 43 Si j'y arrive 30 Et à peu près 43 Voilà On est bon Et ici On va On va activer Donc l'ILS Et on va reprendre Notre magnifique avion À la main Baissez un petit peu Les yeux Et là du coup On va descendre Donc on va remettre Ça plein riche Il faut pas que j'oublie S'il veut bien Allez Ah putain C'est chiant Voilà C'est bon Ça je vais l'activer aussi Comme ça Je pourrais le mettre après Donc j'ai réactivé l'hydraulique On est en train De descendre Gentiment On va essayer L'IRPM à 15 Voilà Je descends un peu fort On va descendre À 2000 pieds Et puis ensuite On va On va aller intégrer L'ILS de la 0.4 Gauche Donc là On va faire quasiment Que du visuel En plus On a bien la piste On a presque pas besoin Des instruments Très clairement La petite arame Que vous avez entendue C'est parce que J'avais Un petit peu Trop réduit Les gaz Et Et quand vous réduisez Trop les gaz Et que vous avez pas Les trains De sortie Vous avez Cette magnifique Petite alarme Qui retentit Et voilà Donc on descend Gentiment Ah Petit freeze Normal On arrive vers Nice Cannes Nice Etc Donc il y a Beaucoup Beaucoup De maisons De végéture De végétation Donc c'est normal Ok attention On s'écarte Un petit peu Du 354 De végétation Pas de r 볶 Un petit peu De végétation Un petit peu Un petit peu Un petit peu Hop là, on arrête de descendre Parce qu'on a atteint les 2000 J'ai même à peine d'être redescendu Ça va permettre à l'avion De ralentir un petit peu Voilà, donc on a la piste Sur notre gauche, là-bas On va continuer à regarder un petit peu nos instruments Peine haut On va continuer à descendre Et on ne devrait pas tarder A pouvoir s'aligner sur la piste Donc on va remettre plein RPM Je sais, c'est normal Et on fait notre dernier virage Pour nous aligner sur la piste Encore un petit peu haut On va sortir les trains Comme ça, il arrêtera de nous gonfler Quand je vais réduire la vitesse Ben Overshoot Il y a un peu de vent Il nous pousse un peu sur la gauche Et ça va le faire Ça va le faire Attachez votre ceinture, messieurs-dames Et comment au niveau du plan On n'est pas mauvais On est un peu sur la gauche, bien sûr À peine haut et à peine sur la gauche Mais on va rattraper tout ça Au niveau de la vitesse Ça va aller Donc là, on va se remettre un petit peu Voilà Ah ouais, le vent nous pousse bien Je trouve Je suis complètement décalé Je ne vois même pas la piste Et voilà Ok, on va commencer à ralentir On va sortir déjà Un cran de volet Comme ça, l'avion va gentiment ralentir Qu'est-ce qu'il dit ? Je vois 4 blanches Donc on est à peine haut Non, on a une rouge C'est ce qu'on avait vu Qu'on était à peine haut Descendre pour attraper le plan correct Je crois avoir deux rouges Deux blanches Donc on est bien On est un petit peu balotté Mais on se passe bien C'est normal Avec un DC3 d'être balotté On va continuer à ralentir gentiment Sortir un deuxième cran de volet Pour ralentir un petit peu plus Ah, à peine bas Trois rouges Permettre de nous aider à ralentir Un petit peu le nez Voilà Très bien Je pense qu'on ne va pas mettre les pleins volets On va garder les trois quarts C'est largement suffisant Ah, je n'avais pas lancé le tracker Ah, l'andouille Il semblait bien que j'avais oublié quelque chose Ok, donc on est en final approche Tout va bien On est centerline Tout va bien On essaye de rester au milieu Oh, on a le vent qui nous pousse C'est pas simple C'est pas simple les amis Voilà Ah oui, on a le vent qui nous pousse vraiment beaucoup Pourtant, il n'y avait pas tant de vent que ça Dans le métard, il ne me semblait pas Alors par contre Hop, non, c'est pas ici C'est ici Voilà, on va l'activer tout de suite Ça va nous permettre de nous diriger un peu mieux Il faut que je mappe une touche Pour Ceci J'en avais mappé une Je ne sais pas si Non, non, elle ne marche pas Il faudra que je mappe la touche Parce que Clairement, aller chercher le Aller chercher la manette en dessous C'est compliqué Lors de l'atterrissage quand même Donc, le pose est bien On a été un peu poussé Pour le freinage A cause du vent Il a fallu quand même pas mal jouer avec le manche Pour garder l'avion droit Mais sinon, ça va Je vais poser la question On va regarder tout de suite Le vent, il disait quoi ? Vous savez, 9 nœuds de vent 9 nœuds de vent du 320 Ouais Ouais, on l'avait de travers C'est ce qu'on voyait Au niveau de l'approche De toute façon Il me poussait quand même pas mal sur la gauche Donc ouais Ouais, ça va Ça va Où est-ce qu'on se gare avec ce joli navion ? Ici, les places de parking sont trop petites Et c'est du cargo ici, je crois Oui, oui Et bien écoute, on va aller se mettre sur une place de parc par là à gauche Là on est en plein ouvert, c'est bon On va ouvrir les fenêtres parce qu'il faisait chaud Ça va bien ? La 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 ? On va se mettre sur celle-ci. 61A, c'est juste. On va se mettre là. Pas trop mal. On est à côté de la ligne. Alors ça ne va pas. Il faut qu'on se remette comme il faut. On s'arrête. On peut couper les lumières. On peut couper également les radios. Pour couper les radios, normalement celle-là. Ah, c'est ici. C'est censé couper, mais ça ne coupe pas. C'est bizarre. Voilà. Alors ici, ça coupe. Et ici, ça coupe aussi. Nickel. Tout ça, c'est bon. On peut couper l'ADF. Le transpondeur, il est sur off. Tout ça, c'est bon. On va demander à mettre les chocs. On va demander également de brancher le groupe de parcs. Je crois que non, on n'a pas besoin du groupe de parcs. On va éteindre tout de suite. On va également remonter les flaps. Chose que je n'ai pas fait. Voilà. On va couper. Mise en sécurité. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va augmenter un petit peu le régime. Et couper le gasoil. Ok, on peut tout couper. Ça, c'est bon. On peut également couper ici. Sur off. Off, s'il te plaît. Je n'arrive pas à le mettre sur off. Là, j'ai réussi. Là, je n'arrive pas à le mettre sur off. Alors, pourquoi je n'arrive pas à le mettre sur off ? Bon. On va dire qu'il est sur off. D'accord ? On peut également couper les feux de position. On peut couper la batterie. menu de GSX. On s'en fiche. Et voilà. On est arrivé. On a un peu tourné. Ça fait bizarre. On va spécialiser. Tart. 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 On a une petite vue pour terminer. On a un petit screen. Ah, ce n'était pas la pause que je voulais mettre. Tart. 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 Fin de journée. Il est 18h34. Ça vous laisse encore un peu de temps avant le dîner de papa et de maman. Moi, je vous donne rendez-vous ce week-end. Je n'ai encore pas décidé si ça sera samedi ou dimanche. Samedi, ça risque d'être compliqué. Donc certainement dimanche. On fera un vol avec Finnair pour découvrir un petit peu la Finlande et ses magnifiques paysages enneigés. Merci, Origine. Merci, Origine. Bonne soirée à toi aussi. Et puis voilà. À bientôt. Et puis, merci de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles. Et je suis tout. J'ai rien d'autre à dire. Peace. Bye.